Hello, allo, c'est Marie Dubloxel qui est aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux que moi. Excusez mes cheveux et ma coupe complètement négligée, mais je viens d'arriver à Rennes. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je participais à l'IMF qui a lieu demain. L'IMF pour Inbound Marketing France édition 2020, donc c'est la troisième année consécutive que ça a lieu. Et je suis, donc ça a lieu demain, et moi je viens d'arriver à Rennes. Aujourd'hui, j'ai galéré, galéré, galéré sous la pluie pour trouver mon hôtel. Je suis arrivée complètement au bout de ma vie, d'où cette tête et cette coiffure complètement sont dessus dessous. Alors, quelques mots un petit peu pour vous présenter l'événement, parce que dans les prochains images que vous allez voir, je vais tourner directement là-bas. Voilà, donc cet événement, c'est un événement qui est organisé par Winbound Marketing, qui est une agence de stratégie digitale. En fait, on a été invité par Séverine, qui est l'une des élèves de la formation de Lucie, formation rédaction web, et qui fait partie de l'agence et qui nous avait gentiment invité. Donc Lucie, évidemment, est à Nouméa, donc elle ne peut pas venir. Et bien, moi, je reprends le flambeau. Alors, qu'est-ce que c'est que cet événement ? C'est un événement qui est dédié à tous les professionnels du marketing, chefs d'entreprise, à toutes les personnes qui veulent développer marketing dans leur entreprise, sauf qu'il y a un gros accent sur le digital, donc autant sur les parties automatisation, stratégie, réseaux sociaux, contenu, etc. Donc ça promet d'être hyper intéressant. C'est sur une journée entière, donc ça va être assez intense. Et en fait, si vous voulez, il y a énormément d'intervenants, et les intervenants ont lieu très souvent sur des créneaux horaires qui sont similaires. Donc vous avez genre 5 ou 6 interventions sur les mêmes créneaux horaires. Donc il faut vraiment bien choisir les interventions auxquelles vous voulez assister. C'est pas évident parce qu'il y a plein de choses intéressantes et plein de personnes hyper intéressantes, mais bon, on va faire du mieux qu'on peut. Je vous ferai un petit récap, un petit retour sur ce qui s'est dit, les choses intéressantes qui ont été partagées, ce que moi j'en ai retiré, et éventuellement je vais essayer de vous synthétiser tout ça pour que vous puissiez ressortir avec un max d'infos intéressantes pour votre business. Je l'ai vu depuis ma chambre d'hôtel, c'est pas foufourenne, c'est un peu plus vieux quoi. De toute façon je crois que c'est un peu ça la Bretagne. S'il y a des bottons qui m'écoutent, je crois qu'ils vont pas être très contents. Bah c'est plutôt mignon, c'est plutôt verdoyant moi je dirais. Voilà. Alors ça c'est une spéciale dédicace pour toi Lucie, écoutez bien. Bonjour reine ! Bon, j'arrête mes conneries et je revends dans la chambre parce qu'il fait un froid de canard. Donc moi je vous dis à demain matin et pour vous, bah à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Coucou, alors je vous retrouve après la présentation de Wade qui est le CEO de Zapier. Si vous connaissez pas Zapier, c'est une application qui vous permet de connecter vos comptes, enfin tous vos comptes au même endroit. Et qui était là en fait pour parler des bureaux dématérialisés, le fait de travailler chez soi à domicile et de travailler en équipe puisque Zapier, ils sont donc des milliers de collaborateurs à travailler ensemble. Et ils travaillent en fait tous aux quatre coins du monde. Donc il expliquait un petit peu les challenges auxquels il fait face au quotidien on va dire. Tant pour son organisation personnelle, pour la productivité que pour les échanges entre les collaborateurs, pour garder une dynamique d'équipe. Donc c'était vraiment très très intéressant et c'est quelqu'un qui a l'air brillant. Donc grande opportunité de l'écouter aujourd'hui. C'était vraiment l'aspect digitaliser votre entreprise et comment le faire de manière concrète, comment lui il s'organise pour pouvoir le faire et travailler avec des milliers de collaborateurs aux quatre coins du monde. Donc c'était super intéressant. Là je vais passer à la deuxième partie. Donc j'ai choisi créer des contenus qui vendent je crois. Voilà pour cette première intervention très sympa. L'organisation est vraiment au top IMF 2020. Franchement je suis assez bluffée. Donc on se retrouve à la fin de la journée. Je suis de retour dans ma chambre d'utel. Il est 9h. Vous allez voir des images un petit peu décalées parce que en fait je vous avais dit que dans l'idée je ferai des petits récaps à la fin de chaque intervention. Sauf qu'en fait ça va tellement vite et on a vraiment très très peu de temps entre chaque intervention que j'ai pas eu le temps de le faire à part pour la première. Donc on me voici pour vous faire un petit point sur les différentes interventions auxquelles j'ai eu lieu. Et vous allez voir les images qui vont s'insérer juste au fur et à mesure dans cette vidéo. Comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemblait. La intervention à laquelle j'ai assisté juste après celle de Wade, le CEO de Zapier, c'était celle de Stéphane et de Yulia. Donc Stéphane, il est plus connu sous le nom de Captain Marketing. Si vous tapez ça sur internet vous allez tomber sur son blog ou sur son profil LinkedIn. Et Yulia est représentante de chez SEMrush. C'est un outil d'analyse SEO qui est très populaire, très en vogue et que j'ai testé personnellement une seule fois pendant quelques temps. Et que j'avais trouvé très intéressant avec des fonctionnalités super. Mais disons que c'est un outil qui est assez onéreux. Je m'éloigne du sujet mais c'était pour vous situer un petit peu le contexte des interventions. Donc l'intervention en question dont je vous parle, elle a été axée sur l'importance du contenu. Et évidemment du SEO, donc de l'optimisation. Pour moi il y a eu vraiment deux écoles. Il y a eu l'intervention de Stéphane, donc Captain Marketing, que j'ai trouvé très bien. J'ai beaucoup aimé son approche. J'ai trouvé quelqu'un de très très intéressant. Et l'intervention de Yulia était vraiment axée clairement pour mettre en avant l'outil SEMrush. Elle a annoncé plusieurs nouveautés. Dont celle de mettre en place une plateforme de rédacteurs directement sur SEMrush. Donc si vous regardez que vous êtes rédacteur web, peut-être que c'est une opportunité pour vous. Je ne sais pas comment ils recrutent leur rédacteur. Voilà, c'est une piste à creuser. Et ce sera en route, je crois, en février 2020. Donc pour moi l'intervention de Yulia était beaucoup trop... En même temps, voilà, elle défendait son produit. Mais elle a beaucoup parlé des outils et des solutions qui sont mises en place par SEMrush à plusieurs niveaux. Non seulement sur la création de contenu et sur l'optimisation. Donc avec des outils SEO qui vous permettent d'analyser la concurrence. Ça, ok. D'analyser le marché, d'analyser les mots-clés. Tout ça, c'est très intéressant. Maintenant, je pense quand même que le règne des mots-clés est en train de s'éteindre. Au-delà du fait que moi je pense ça, c'est surtout ce qui est un peu dit de manière générale. Depuis les dernières mises à jour de Google. Donc pour moi, cette approche-là, elle a des limites. Et elle ne peut pas se concentrer uniquement sur l'insertion des mots-clés. Donc cette partie-là était plutôt intéressante. Même s'il y a certains points sur lesquels je n'étais pas forcément d'accord. En tout cas, on en vient toujours à la même réflexion. Et ça nous conforte dans l'idée de dire que la qualité doit primer sur le reste. Quelque chose qui est intéressant et que Stéphane a dit et que j'aimerais partager avec vous, c'est l'idée de toujours se poser cette question lorsque vous créez du contenu. C'est de créer du contenu qui soit soit actionnable, soit mémorable. Alors actionnable dans le sens où vos lecteurs, lorsqu'ils ont fini leur lecture, ils auront des choses à être en place. des vraies actions, des choses qui sont concrètes et mémorables parce que soit le contenu est fun, soit parce qu'il prend position sur un sujet avec un angle particulier mémorable. Voilà. Donc ça, c'était un point intéressant que j'avais envie de partager avec vous. J'ai ensuite assisté à une intervention de Frédéric Bonneton qui était axée sur la négociation émotionnelle. Alors, c'est une approche qui est très psycho de la prise de décision et de l'acte d'achat. Et en fait, si vous voulez, l'accent, il a été mis sur les déclencheurs et la manière dont on peut aujourd'hui agir pour vendre. Donc que ce soit un client, un produit parce que vous êtes blogueur par exemple ou que vous soyez rédacteur évidemment pour vendre vos prestations ou n'importe quel autre corps de métier. Donc il expliquait qu'aujourd'hui, ce qui nous fait la différence, ce n'est pas nos avantages concurrentiels parce que, et je trouve qu'il a totalement raison, chaque entreprise est convaincue d'être la meilleure dans son domaine. Chaque entreprise est convaincue d'avoir une approche unique qui l'a différenciée des autres. Sauf qu'en réalité, tout le monde fait quand même la même chose. Tout le monde véhicule finalement les mêmes avantages, les mêmes arguments. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour quelqu'un de faire la différence. Et qu'est-ce qui fait la différence ? Eh bien, c'est l'humain. Les gens travaillent avec vous, certes pour la qualité du travail que vous allez leur rendre, mais aussi pour votre approche, pour votre personnalité. Et c'est ça au final qui fait vraiment la différence. Donc maintenant, il y a plein d'autres choses intéressantes qui ont été dites. Et c'est assez difficile de tout vous synthétiser. Mais les points principaux, c'est notamment le fait que la prise de décision est en grande partie émotionnelle. Donnez des informations de base pour rassurer votre client. Et établissez un climat de confiance. Et agissez sur ses émotions. Voilà. Ça, c'était vraiment une intervention que j'ai trouvée extrêmement enrichissante. à plein de niveaux, tant sur le format, parce que... Parce que Frédéric était un animateur que j'ai trouvé très dynamique et très intéressant. Il y avait une interaction, donc ça, c'était vraiment chouette. Que sur le fond, parce que le fond était extrêmement intéressant. Voilà pour l'intervention de Frédéric Bonotto. Alors ensuite, on a eu une pause déjeuner, d'ailleurs très sympa, dans laquelle j'ai eu l'occasion de discuter avec Séverine, qui est la personne qui travaille dans l'agence Windbound, dont je vous ai parlé au tout début de cette vidéo, et qui m'a gentiment invitée, et avec qui j'ai pu échanger. Donc c'était un petit moment très sympa. J'ai malheureusement pas pu filmer parce qu'il y a un tel brouhaha que c'était juste déjà très difficile de s'entendre parler. Et après ça, le programme a recommencé. C'était quelque chose d'assez intense. Après le déjeuner, on a assisté à une table ronde sur la place des femmes dans l'entreprise digitale. Donc il y avait plusieurs intervenants qui étaient présents, et notamment Deep Tichander, qui est développeuse chez Google. Rien que ça. Donc plutôt beau parcours. Et voilà, donc c'était des échanges autour de la place de la femme dans les entreprises, de manière générale, mais aussi forcément plus spécifiquement dans les métiers du digital, les métiers d'engineering, de développement. Ils ont beaucoup parlé de la place et de l'évolution de la société, des réglementations par rapport à tout ça. Et voilà, c'était intéressant. Pour moi, le point le plus important, et quelque chose qui a été dit pendant les échanges et sur lequel je suis d'accord, c'est qu'aujourd'hui, dès le plus jeune âge, au niveau de l'éducation, et je parle au niveau de l'éducation nationale, c'est-à-dire lorsque vous êtes dans un cursus scolaire, on ne met pas forcément l'accent sur les métiers d'ingénieur, par exemple, développement, pour les femmes. Ça ne fait pas partie des options qui sont présentées. Ce sont des métiers qui ont tendance à être très masculinisés et vers lesquels les portes ne s'ouvrent pas forcément facilement pour les femmes, par manque de connaissances, d'informations. Je sais que moi, à titre personnel, j'aurais adoré apprendre le développement et ce n'est pas quelque chose auquel j'ai pensé parce que je ne me suis jamais dit que peut-être que ça pourrait m'intéresser. Donc voilà, c'est le fond du problème. Je pense que la cause, c'est vraiment avant tout la cause. En tout cas, la raison, c'est avant tout l'éducation et la manière dont on est éduqué, que ce soit chez nous, mais aussi dans la société, évidemment. Donc c'était un débat intéressant, plutôt en mode tranquille, autour d'une table ronde et assez sympa, intéressant à regarder. Et après ça, le programme a recommencé. Et encore une fois, la difficulté, vous avez plusieurs interventions qui ont eu en même temps. Donc c'est un vrai challenge de décider qui vous allez voir. En l'occurrence, on a fait le choix avec Marion, que vous allez voir à la fin de cette vidéo, d'aller voir une intervention qui mettait l'accent sur la manière dont une société avait rempli ses objectifs de l'année en un mois. Donc c'était plutôt vendeur, comme ça, sur le papier. En réalité, on a été un petit peu déçus, toutes les deux. C'est parce que l'intervention était très actée sur un outil. Et cet outil, c'est HubSpot. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, HubSpot, c'est un outil de CRM, comme on dit. Donc Customer Relationship Management. Donc c'est un outil qui vous permet comme ça de retracer la relation que vous entretenez avec vos clients. Donc c'est un outil de suivi, mais aussi de planification. Personnellement, je ne le connaissais pas du tout. J'étais vraiment genre la promotion un petit peu de HubSpot. Et voilà pour cette intervention-là. Celle d'après n'a pas été mieux. Elle était sur la manière dont vous pouvez travailler vos personnages. Je n'ai pas forcément apprécié l'approche de l'intervenant parce qu'il a passé déjà 10 ou 15 minutes simplement à parler de l'entreprise en elle-même. Donc on avait des bullet points sur qui est l'entreprise, quel est son marché, quelle est sa segmentation de clients, etc. Enfin, des données très linéaires. Ce n'est pas super énergique et je n'ai pas forcément apprécié le contenu. Donc je ne vais pas m'étaler sur cette intervention-là. La dernière intervention était celle de Stéphane Truffem, que j'avais déjà vu le matin, et de Philippe Gastot, qui était très très intéressante et dans laquelle il donnait trois outils marketing pour doubler son chiffre d'affaires. Toujours des belles progrès comme ça, n'est-ce pas ? Donc la première partie était très axée sur le contenu et sur la manière dont on pouvait utiliser le contenu dans son business. Donc à la fois en tant que création, mais aussi de réutiliser du contenu. C'est-à-dire, par exemple, d'utiliser un e-book et de le décliner dans différents supports sur des webinaires, sur des articles, sur des podcasts, sur des infographies. Enfin voilà, tous les différents types de supports que vous pouvez exploiter. Donc ça, c'est toujours des pistes qui sont intéressantes à proposer à vos clients, si vous en avez, qui sont dans ce domaine-là. Et donc toujours, encore une fois, un gros accent sur la qualité de contenu. Et ça, c'est encore une fois hyper important. Le deuxième axe, c'était vraiment le growth hacking. C'est la manière dont vous pouvez utiliser comme ça des adresses e-mail pour effectuer des opérations très très ciblées sur des personnes, notamment sur LinkedIn. C'est-à-dire, utiliser votre réseau, faire la recherche de personnes qui sont dans votre département, qui sont dans votre cible. Et donc vous allez récupérer des adresses e-mail grâce à des outils, comme Phantom Buster par exemple. Donc très très intéressant. Et derrière, comment vous allez pouvoir cibler des campagnes très mailing en envoyant du contenu de très très bonne qualité pour établir un premier contact et derrière, avoir une liste de prospects la plus qualifiée possible. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Et le dernier axe, c'était sur l'utilisation des données et comment derrière, vous pouvez les capitaliser sur ces données-là et évidemment, du coup, augmenter votre chiffre d'affaires, vous l'avez compris. La journée s'est clôturée par la remise des prix du prix de la meilleure stratégie digitale de l'année pour 2020. Très intéressant également. J'ai juste trouvé dommage, donc en fait, c'était une remise des prix classique. J'ai juste trouvé dommage qu'on ne voit pas en fait les stratégies mises en place. Donc on a eu des personnes, les personnes qui étaient en charge de ces campagnes-là. C'était très intéressant d'avoir leur nom, etc., de voir leur boîte. Mais du coup, on n'a pas forcément vu ce qu'il y avait derrière. Elle n'a pas eu, par exemple, des petites images du contenu ou des stratégies utilisées en question qui ont été évaluées. Donc c'est le petit point un petit peu dommage, je trouve, pour suivre ça en direct. En dehors de ça, pour faire un petit récap, j'ai trouvé l'organisation absolument excellente. Pour le mot de la fin, je vous laisse découvrir mon ressenti et celui de Marion. Je vous en dis pas plus si vous allez comprendre. Je vous retrouve à la fin de la journée. C'était une journée hyper riche en émotions et je ne suis pas toute seule, je me suis fait une copine. C'est Marion du blog Des chansons au bout des doigts. Voilà. Donc une musicienne. Je me suis dit que ce serait intéressant que vous ayez mon retour puisque de toute façon, il faut que je conclue cette vidéo. Mais aussi celui de quelqu'un d'autre parce que Marion, elle travaille sur le web aussi. Je vais lui demander de se présenter comme ça, vous saurez un petit peu plus ce qu'elle fait. Salut tout le monde. Alors du coup, moi je suis Marion de la chaîne YouTube Des chansons au bout des doigts. Donc ça fait maintenant trois ans que j'ai ouvert cette chaîne pour tout simplement être une vitrine pour promouvoir les formations de piano que j'ai créées en ligne. Donc en fait, je suis professeure de piano et de guitare en dur à Dole de Bretagne et j'ai décidé de matérialiser mon entreprise sur Internet. On a passé quasiment toute la journée ensemble finalement et quelles sont les interventions que tu as préférées ? C'était déjà la première introduction. C'était un Américain qui venait nous présenter son travail. En fait, il a une entreprise mais il ne connaît personne en dur. Je ne saurais plus comment l'expliquer. Wade, qui est le CEO de Zapier, dont Marion parle, qui expliquait quel était en fait le concept du remote office. Donc le fait de travailler à distance avec son équipe et à l'international. C'était vraiment un projet. On a appris plein de choses en fait. Donc c'est celle-là qui t'a le plus marquée ? Celle-là et celle qui était juste après comment... Notre star du jour. Alors avec Marion, on s'est fait un petit... On s'est rencontrées en fait. Oui, on s'est fait un petit délire parce qu'en fait, on a assisté à l'intervention de Stéphane et de Yulia. Et en fait, à la fin de l'intervention, pour le petit soir, je suis allée poser ma petite question à Stéphane et Marion était derrière. Moi aussi, j'ai fait un petit délire. Et en fait, on est sortis et on a discuté et j'ai entendu Marion dire qu'elle était impopreneuse. Donc du coup, forcément, ça m'intriguait et c'est comme ça qu'on s'est parlé. Et Stéphane, c'est devenu notre mascotte puisqu'on l'a suivi quasiment toute la journée. On a eu deux formations de lui. Sa performance de la fin pour dire bravo était parfaite. Oui ! Excellent ! Et du coup, il avait fait une conférence pour savoir comment créer de la valeur sur son site internet et c'était super structuré. Ça nous a donné plein d'idées. Il y avait quelques idées que je connaissais déjà mais ça n'empêche que quand on les répète, on ne les entend jamais assez trop. Oui, c'est clair. Ça permet de faire un petit mémo et puis de se redonner des idées où on se dira c'est peut-être ça qui pêche en fait. Peut-être qu'il faut que j'aille encore un peu là-dessus. Ça donne des idées. C'est clair. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention sur la négociation émotionnelle que j'ai trouvée hyper intéressante, hyper bien animée et hyper interactive et fun en fait sur des sujets qui sont hyper passionnants je trouve. Et j'ai préféré le programme de ce matin que de cet après-midi. Alors pour finir, parce que sinon cette vidéo a duré 1000 ans, je crois qu'elle dure déjà 1000 ans. Trois mots selon toi pour décrire IMF 2020. Spontané, rencontre et motivation. Très bien. Et pour moi, ce serait découverte, rencontre et cool, fun tout simplement. Est-ce que tu seras là l'année prochaine ? Oui, carrément. En plus, je suis à côté. Oui, toi, tu as de la chance, tu es quelqu'un de reine. Ce n'est pas comme moi qui viens de bord d'eau. Voilà, ça clôture cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et que ça vous donnera peut-être envie de participer l'année prochaine. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, sur le blog ou ailleurs. Et si vous êtes musicienne ou musicien et que vous avez envie d'apprendre le piano, je redonne, je mettrai le... Exactement. Et je mettrai le blog de Marion en barre d'infos. Je vous souhaite une belle journée et une bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501